... Chargée de production, son travail c'est vraiment de travailler à tous les aspects qui permettent de créer un film d'un point de vue production. C'est-à-dire qu'il y a de la logistique, il y a de l'administratif, il y a évidemment du recrutement, il y a du financier et il y a du juridique. Et donc notre travail c'est vraiment de faire le lien entre le réalisateur et le technicien, entre le producteur et le réalisateur. C'est vraiment gérer tous les petits aspects qui permettent de rendre possible un projet audiovisuel. J'ai fait un BTS gestion de la production pour apprendre le métier d'assistante de production à Montaigu en Vendée. Et ensuite j'ai fait une licence professionnelle gestion de la production pour apprendre le métier chargé de production en alternance à l'université Gustave Eiffel et l'école Gobelin. Ce qui me plaît beaucoup dans ce métier c'est que les possibilités sont infinies. Demain je peux travailler dans le long métrage si j'ai envie et après demain je peux travailler pour de la pub. Et en fait ça c'est vraiment super quand on est chargé de production, surtout quand on travaille pour une seule entreprise. Si on passe cinq ans dans une entreprise, on voit l'auteur qui arrive, qui propose son projet au producteur et ensuite on va chercher des financements, on va l'aider à écrire, ensuite on va le tourner, ensuite il va être diffusé, il va avoir plein de succès. C'est cool quoi, c'est vraiment cool. Je dirais que les aspects les plus ennuyeux en production c'est évidemment l'administratif, ça reste quand même un sujet qui est compliqué. Moi j'en fais beaucoup parce que j'aime bien ça, mais au final ça me demande beaucoup de travail. Parfois les projets sont vraiment importants, donc il y a beaucoup d'argent en jeu. Évidemment donc il y a le stress qui va avec et des fois c'est pas très agréable. Mais bon, on y arrive, on a trouvé des solutions. Rigueur et organisation, c'est vraiment les deux qualités principales d'un chargé de production, quel que soit le secteur. C'est-à-dire que vraiment il faut être tout le temps alerte et vraiment tout organiser pour être sûr qu'on ne laisse rien au hasard. Il faut vraiment être à l'aise avec les gens, ne pas avoir peur de prendre son téléphone et appeler dès qu'il y a un problème ou trouver des solutions. Il faut être sociable et il faut être débrouillard. C'est-à-dire que chaque jour il y a des problèmes et chaque jour il faut les résoudre, donc voilà. Moi je gagne 2000 euros par mois. On peut commencer à 1300, 1400 et si vraiment par exemple on travaille dans les secteurs où il y a un peu plus d'argent comme la pub, on peut gagner jusqu'à 2500 euros par mois. Moi je vous ai apporté mon téléphone. En fait quand on est chargé de production, je pense qu'on peut passer quatre heures par jour au téléphone à appeler pour recruter des personnes ou tout simplement pour parler avec une administration parce qu'il y a un problème sur une déclaration ou alors pour appeler des lieux de tournage, etc. Et c'est donc un outil important. Voilà. Il y a quelques années, je travaillais sur un petit projet, une websérie documentaire et en fait quand elle est sortie, elle a eu énormément de succès et c'était la première fois que je travaillais sur un projet qui avait autant d'impact et qui a été vu par des millions de personnes et en fait c'est indicible la sensation que ça fait et c'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada